Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. On commence avec le président Abdel Fattah Hassissi qui s'est entretenu avec le Premier ministre Moustapha Mabouli et le ministre des Télécommunications et de la Technologie des Informations, Amr Talat. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des projets nationaux dans le secteur des télécommunications et de la Technologie des Informations. Le président a en joie de consacrer de promotion aux étudiants du programme dit Junior de l'Égypte numérique pour les encourager pour renforcer le développement humain et améliorer les performances des étudiants exceptionnelles dans les secteurs de la Technologie des Informations. La réunion des cours... ...et suprême africaine clôture ses travaux après trois jours de discussion auxquels ont participé 40 pays africains. Les discussions étaient centrées sur la question des réfugiés, des immigrés et les garanties constitutionnelles de leurs droits. La réunion a également scruté des dossiers cruciaux d'un territoire commun entre les États et les peuples africains, tels que le développement, la lutte contre le terrorisme, la protection des richesses et la régulation des ressources naturelles communes. Un commentaire. Le président Abdel Fattah Sissi a reçu le président des cours constitutionnelles et suprême africaines participant à la sixième conférence organisée par la cour constitutionnelle égyptienne. Ont assisté à la rencontre le président de la haute cour constitutionnelle, Boulus Fahmi, et les vice-présidents de la cour, Mohamed El-Naggar, Fatma Razez et Tariq Shible. L'Egypte tient à soutenir le rôle du pouvoir judiciaire dans les sociétés africaines, a affirmé le président Abdel Fattah Sissi lors de la réception des présidents des cours constitutionnelles et suprême africaines. M. Assissi a souligné l'importance de la sensibilisation du peuple pour renforcer le rôle de la loi et des institutions judiciaires afin de permettre aux pays de relever efficacement les défis qui menacent leur entité, dont les plus dangereux sont l'idéologie extrémiste et la discrimination entre les citoyens sur des bases religieuses, raciales ou confessionnelles. Assissi a affirmé l'attachement de l'Egypte à soutenir le rôle du pouvoir judiciaire dans les sociétés africaines, dans le cadre de la souveraineté, de la légitimité constitutionnelle et d'une manière qui réalise un équilibre entre les droits et libertés des citoyens. Les efforts judiciaires revêtent désormais d'une importance particulière à la lumière des défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment en ce qui concerne les droits de citoyenneté, des droits des réfugiés et des immigrants, la protection de l'identité culturelle, les droits des peuples à leurs ressources naturelles communes et les efforts dans les développements économiques. De son côté, le président de la haute cour constitutionnelle égyptienne, Boulus Fahmi, a dit que l'organisation de la conférence sur le patronage du président Assissi était un grand honneur. M. Fahmi a valorisé l'attachement du président, a renforcé la prise de conscience, quant à l'importance de l'indépendance, de la magistrature et a renforcé le rôle joué par les cours constitutionnels dans la protection des capacités des États et dans le fait de jeter les fondements de la démocratie et de relancer le développement. Et pour plus de détails sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du film Docteur Krael Ethan, du chef du département des droits civils à l'Université de Hain-Champs. Bonjour Docteur. Bonjour. Alors, parlez-nous de l'importance de cette réunion africaine. Je pense... Oui, oui. Je vous écoute. Je viens de vous poser la question. Quelle est l'importance de cette réunion entre les chefs des cours constitutionnels africains ? Ben, premièrement, ça montre l'intérêt que ces pays portent sur l'État de droit dans le plus grand niveau, c'est-à-dire le niveau constitutionnel, et que ces pays, à travers les chefs des cours constitutionnels, coopèrent ensemble pour qu'on arrive à certains modèles qui respectent la loi dans la plus grande importance, quoi. Alors, nous savons que les cours constitutionnels n'ont pas de possibilité, par exemple, de coopérer ensemble pour faire face au terrorisme, par exemple. Comment ces chefs, ou bien ces présidents des cours constitutionnels pourraient contribuer pour faire face à des fléaux comme le terrorisme, comme l'immigration, etc. Oui, l'accord constitutionnel, normalement, son rôle est de veiller à que la constitution soit respectée. Après ça, il y a les lois, les lois normales, quoi. Les lois qui s'intéressent à tout ce qui concerne le terrorisme, tous les domaines de la vie, quoi. Alors, l'essentiel, qu'on a des lois qui sont conformes à la constitution, et que ces lois, bon, arrivent à exécuter leurs objectifs, et la cour constitutionnelle surveille, surveille et contrôle bien l'application de les lois concernant quoi que ce soit le domaine. Elle surveille. Comment on peut faire une coopération entre les pays africains en général, puisque chaque pays a sa constitution, sa propre constitution ? Alors, à travers les échanges, hein, les échanges des expériences, des arrêts, et de toute façon, il y a des principes qu'on appelle ultra-constitutionnels. Ça veut dire, on n'est pas concerné par les textes eux-mêmes de chaque constitution, parce que derrière ces textes, il y a des principes ultra-constitutionnels, plus hauts, quoi, et que ça, c'est normalement connu partout, reconnu partout, et qu'on doit respecter, même si on ne le dit pas franchement dans les textes. Alors là, il y a des principes généraux, tout le monde les respecte, et là, on peut trouver une certaine cohérence entre toutes les constitutions. Parfait. Je vous remercie beaucoup, docteur Khaled Hamdi. Je rappelle que vous êtes chef du département des droits civils à l'Université d'Einshams. Le Premier ministre, docteur Mustafa Madbouli, a continué de suivre les préparatifs de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, qui se tiendra en novembre prochain. Madbouli a commencé le suivi par une présentation faite par le gouverneur du Sinaï sur les projets et une réunion avec nombre d'investisseurs touristiques. Le Premier ministre, docteur Mustafa Madbouli, a continué de suivre les préparatifs de la conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 27, qui se tiendra en novembre prochain. Monsieur Madbouli a commencé le suivi par une présentation faite par le gouverneur du Sinaï sur les projets et une réunion avec nombre d'investisseurs touristiques. Le chef du gouvernement avait achevé sa tournée de deux jours à Sharmeshir par une visite d'inspection des travaux d'aménagement de la route de la PSLM et de l'ancien marché commercial de la ville. Lors de cette tournée, Madbouli a suivi l'avancement d'un certain nombre de projets mis en oeuvre à Sharmeshir. Madbouli s'est aussi informé du gouverneur du Sinaï, des préparatifs en cours pour accueillir la conférence sur le climat qui comprennent des réseaux d'irrigation, des travaux de plantation et d'éclairage, des fontaines et des mains de drapeaux, en plus d'augmenter d'efficacité et de développer les routes du centre-ville. Les yeux du monde sont tous tournés vers la ville de Sharmeshir, ce qui a conduit tous les organes de l'État à mobiliser leurs capacités afin de faire ressortir cet événement mondial de la meilleure façon, conformément aux directives du président de la République, selon le Premier ministre. Le Premier ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, s'est entretenu avec le Premier ministre coordinateur de la Sécurité nationale de la République de Singapour, Théo Chien, et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de questions de sécurité d'intérêt commun. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, s'est réuni avec le commandant du commandement central américain, Michael Corrella, et la délégation qui l'accompagne en visite en Égypte. La réunion a abordé les questions d'intérêt commun, la coopération militaire et les moyens de les renforcer. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Salaheddin Moustafa, a examiné avec le concessionnaire du constructeur automobile française Renault en Égypte, Magid Al-Tarzi, la coopération conjointe entre les deux parties dans les divers domaines. Moustafa a souligné l'importance d'approfondir la coopération bilatérale entre les deux parties grâce à la mise en place de projets communs dans le domaine de la fabrication locale des camions en tirant profit de la technologie française de pointe, notant que la coopération industrielle entre les institutions gouvernementales et le secteur privé intervient à la lumière des directives présidentielles. Le grand imam del Azhar, Cheikh Ahmad At-Tayyib, a entamé une visite à Kazakhstan pour participer à la septième conférence des dignitaires religieux qui se tiendra les 14 et 15 septembre. La septième édition de la conférence s'est tenue à la capitale Nour-Sultan sur le thème du rôle des dignitaires des religions mondiales et traditionnelles dans le développement social et spirituel de l'humanité après le Covid-19. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très très bonne journée. Au revoir.